Musique Aujourd'hui au détour d'un livre vous présente L'anomalie d'Hervé le Tellier Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie. C'est l'incompréhension. En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Hervé le Tellier a remporté avec ce livre le prix Goncourt 2020. L'auteur flirte ici avec le fantastique et nous entraîne dans une succession de destinées qui toutes vont converger vers un vol Paris-New York bien étrange qui va déterminer le cœur de ce roman qui se divise en trois parties. La première consiste à découvrir l'histoire des personnages principaux. La seconde nous parle de l'étrangeté de ce vol et l'élaboration des différentes théories qui vont tenter d'être expliquées au travers d'un panel de scientifiques et de militaires. La troisième et dernière confronte les doubles entre eux, les passagers du mois de mars avec ceux du mois de juin. Comment les uns et les autres vont-ils réagir en se voyant et en devant partager dorénavant leur vie ? Dans la première partie donc, nous découvrons Blake qui ouvre le roman. Blake est un tueur à gages, marié, restaurateur dans sa vie réelle pour cacher sa véritable profession et qui est sur le point de remplir un nouveau contrat quand l'affaire vient le télescoper de plein fouet. Vient ensuite Victor Miezel, l'auteur d'un roman qu'il va appeler « L'anomalie » « Tiens, tiens » et que l'on voit se suicider sous la plume d'Hervé, le tellier. Comme autre personnage, nous suivons également Lucie, une monteuse de cinéma, David, un malade au stade 4, Sophia, une jeune fille et sa grenouille Betty, Sophia qui a un terrible secret, un cistueux d'ailleurs, Johanna, une avocate féroce, Slim Boy, un chanteur africain, André, un architecte, Adrian et Meredith, des scientifiques qui vont élaborer les protocoles sur lesquelles vont s'appuyer les forces de l'intérieur américaines pour l'énigme du vol Air France-Paris-New York. Roman matiné de fantastique et de philosophie, voilà comment on pourrait résumer très brièvement cette anomalie. Hervé le tellier pose là plusieurs questions « Et si nous nous retrouvions face à nous-mêmes, mais quatre mois plus tard, quelle serait alors notre réaction ? Accepterions-nous de partager notre vie, nos amis, nos enfants, notre moitié avec ce nouveau lui ou elle qui serait nous ? » Comment réagiraient les autres et quelle place aurait Dieu dans tout cela ? Car qui aurait créé cette anomalie ? S'agirait-il d'une simulation ? D'une intrication quantique ? Notre monde existe-t-il seulement ? Toutes ces questions viennent se percuter dans ce livre qui n'apporte bien évidemment pas de réponse car l'auteur ne prend pas partie de nous délivrer sa vérité, mais laisse en suspens ses hypothèses diverses. Exercice de style, truffé d'humour, plutôt bien construit. Cette anomalie est plutôt plaisante à lire, même si on peut le trouver de temps en temps trop long, quand l'action vient à végéter. En se plongeant dans cette histoire, on ne peut s'empêcher de se dire que l'auteur s'est inspiré de diverses séries télé pour écrire celle-ci. En effet, comment ne pas y voir un trait des 4400 ? The Lost, The Fringe, The X-Files, entre autres. L'intrigue et le suspense viennent crescendo titiller le lecteur et j'encourage ceux qui voudraient refermer ce livre à le poursuivre pour atteindre la seconde partie, pour moi la mieux construite et la plus intéressante à lire. Voici donc un Goncourt mérité avec une histoire bien traitée qui nous remue, nous pose questions, mais qui, par ses personnages multiples, peut se montrer parfois bruyant ? L'humour rend l'écriture très plaisante à lire et l'on sent que l'auteur a pris grand plaisir à écrire l'anomalie. Tout autant qu'en mettant en scène son avatar double, Victor Mieser, auteur dans son roman de cette même anomalie. Un très bon Goncourt auquel j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501